On était belles pour aller danser et essayer de trouver des cavaliers, mais il y avait des feuilles. Ils venaient nous demander si ça ne nous plaisait pas. On fousait et on disait, ah ben non, on est prince ou chef prince. Les parents allaient dans le clou et c'est nous qui faisons à manger. Il fallait que ça arrêtait bien. Il y a pas longtemps, comme à 500 ans, j'étais dans la campagne comme ça, une petite bête, toute bianche, avec le bout de la tchonire, le bout des oreilles, le bout des pattes, le nez, tout le petit nez. Et ma mère elle disait, va t'en pas salir ta robe bianche parce que je n'ai point de machine à la veu. Alors, il faut que tu restes bianche, tu n'as pas le droit d'aller dans les endroits où c'est sale. Par exemple, les marrailles là-bas, tu ne vas pas y aller dedans parce que tu vas être toute sale et tout ça. Alors bon, c'est que j'obéisse à ma mère. Et puis un jour, que je taille à me promener par là avec les hôtes à s'amuser et tout ça, on a eu, oui, mais du potin, du potin, des chicks et ça, donc, c'était une chasse à cour. Mais une chasse à cour, on n'avait pas vu d'autre. Des chasses à cour, mesdames, quand ça fut arrivé à notre niveau. Oh ! Alors là, ça te... des chiens, ça te pas des chiens. Ça te... des chiens, mais... Ils avaient des têtes de chiens, mais des arrières de dinosaures. Alors là, ça faisait du potin, puis ça te pointe pas, oui, puis... Eh ben, je suis pour, hein ! Et puis, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je dis, oh là là, ils vont manger, ils vont manger, mais là, il y avait le marraille. Alors, je ne vais pas être dans le marraille. Falle pas ! Plutôt la mort que la souillure, vous savez pas ! Alors, bon, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. En tout cas, je me suis réveillée sur les genouilles de la Duchessane à Nantes. Et comme caresseux, et comme caresseux ! Mais je n'avais jamais été caressée de ma main. Oh, ben, ça faisait du bien, ma fille ! Eh ben, un membre me dit, elle dit, viens voir. Je viens de baie dans les douves, là, autour du château de Nantes, là. Vous savez pas ? Oh, ben, oui, il y avait une petite bête. Et il y avait un bonhomme. Il avait une barbe bianche, qui était bien, bianche, paye bien et tout. Elle m'a dit, il est en retreute. C'est un prix Nobel. Et il passe sa retreute, sa passion à l'île. C'est de couper les bêtes en deux. Et puis, de mettre la tête des uns sur les derrière des out. Mais des filles, ça marche pas. Parce que, comme les dinosaures, ben, ça veut qu'en marche eux, avec la tête et puis le derrière du dinosaure. Mais aller faire l'inverse, le derrière d'un chien et la tête du dinosaure, ben, ça marche point. Ben, je joue qui file ça, ben, il y avait du déchet. Alors, elle dit, ben, voilà, il passe son temps à faire ça. Et il y avait toutes sortes de bêtes là-dedans. Il y avait un co. Il monte sur le mur. Et toutes les heures. Et puis, il chante, eux, la Marseillaise. Il y avait des frelons. Oh, mon là, des frelons. Oh ! Et avec des gyrofars su la tête. Et c'est eux qui assurent la sécurité au palais de la Duchessane. Ben, ça moufte pas, hein. Parce que, dis donc, je sais pas si j'ai été mordu par un frelon, mais ça fait marre. Alors, tout ça, ça se passe au bain. Et puis, il y a un jour. Il y a un beau bien qui arrive là. Sur son choix, eh ben, il rentre dans le château jusqu'à Pio de la Duchessane. Il s'en bat vite comme ça. Et puis, il dit, bon, eh, je gagne la Bretagne. Ça maille, hein. Et puis, je vais prendre la Duchess avec. C'est le roi de France. Ah bon, la pauvre Duchessane, pas trop le choix. En même temps, en même temps, elle est une reine de France. Alors, bon. Mais elle avait promis à son père qu'elle n'aurait jamais abandonné la Bretagne. Ben, tant pis. Alors, on est partis en Amboise, là, bon. Dans son château. Et tout le monde... Le prix Nobel. Ah, j'ai oublié de vous dire que le prix Nobel, ça te merlin, en fait. Ben, le voilà en barqueux. Et puis, nous, tous les animaux, pareil, toutes les bêtes, on a été là-bas. Et au bout d'un certain temps, il y avait le bourbien, là, en question. Et ben, il dit, mais je veux un héritieux, je veux un héritieux. Et puis, un héritieux mâle, hein, parce que... Bon. Ben, oui, mais il n'y avait pas d'héritieux. Il était ben embêté, déjà. La pauvre Anna n'a retenu un petit. Il y a le tout, mais... Bon. Ça marche point, ça marche point. Alors, Asmi à Pigneux. Il dit, il fout une calotte. Il dit, non, mais dis-donc, une reine de France qui pleure, c'est pas normal et tout. Ah, oui, mais... C'est que les frelons étaient tout le temps là. Les Vlapparty à court après le roi. Alors, pour s'en débarrasser, il fut dehors. Il courit autour du château, partout. Mais il suivait tout le temps. Et ça bourzone là-dedans. Et il va pour rentrer dans la salle du jeu de pauvre. Mais c'était tellement broubiote pour le gars là et tout. Il se tapit la tête sur le palais de la porte comme ça. La tête de pauvre. Il cheuille en arrière. Je veux la voir. Il s'appelle, comment déjà, les Stila Charlewitsch, quand même. Anne de Bretagne dit... Or, tout le monde en Bretagne. Super. Eh bien, pas question. Parce que c'est dans ce monde là. Eh bien, il faut épouser l'autre. Et le deuxième, le cousin de Stila, il devient roi de France. Eh bien, il fut obligeux de se marier avec. Alors, le Vlal, il est en train de demander un héritier moral et tout. On dit, merde, ça ne va pas recommencer. Il faudra faire quelque chose. Alors, on va trouver le Merlin. Il dit, mais tu ne pourras pas faire quelque chose. Oh ! Il dit... Attendez. Votre duchesse, là. Elle n'a pas des envies. Ben, tiens. Elle a des envies de tourlis. La tourlis, pour ceux qui font du jardin, eh bien, c'est une plante qui tourne autour des potaches ou des tiges, enfin, tout ça. En fait, c'est du liseron en français. Mais nous, on appelle ça de la tourlis parce que ça se tourne autour des plantes. C'est de la vraie saloperie. Et il n'y a pas moyen de s'en débarrasser et ça a des racines vraiment très très longues. Et puis, si tu coupes ça, ben, ça te fait dix racines à la pièce. Ça fait dix plantes tourlis. C'est vraiment de la saloperie, hein. Ben, elle, elle avait envie de ça, dis donc. Elle t'envoie, hein. Là, là, là. Elle dit, oui, elle a des envies de ça parce qu'elle dit, elle trouve que la fleur, elle est belle. Alors, elle en met sur la natte, croche sur sa robe, dans ses chaussures, autant ça pue, enfin bon, bref. Euh, dans ses cheveux, partout, dans son lit, enfin tout, ouais. Ah, ben, il dit, ça y est, je comprends. Elle a une liseronomania. Ah bon ? Et ça se guérit, ça, ça se soigne ou quoi ? Euh, oui, mais euh... Ah, c'est embêtant, c'est embêtant. Ben, 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 quoi ? Ben, ça se guérit avec une plante. Mais il faut aller redon pour avoir cette plante-là. Il y a en bois, hein. Et, euh, ça s'appelle, euh, ça s'appelle le liseronome redonome, ben sûr, hein. Et ça pousse dans la carrière d'Augfer. Hein. Alors, il faut aller là-bas et c'est très délicat parce que, en dessous, là, Augfer, ben, forcément, c'est en fer. En dessous de la carrière, c'est l'enfer. Et, c'est pour ça que là-bas, il y a un autre prix Nobel qui s'appelle Marie Tourlé, hein, qui veille sur cette plante-là. Parce que cette plante-là, dans certaines conditions de température et de pression, n'est-ce pas ? Eh ben, elle devient radioactive. Eh ben, oui, ben oui, mais comment, comment qu'on va y aller ? Parce qu'on est quand même en bois. Alors, ben, ben, tant pis. Alors, il dit, je vais chercher mon copain qui est pour loin, hein. Il s'appelle Léonard, c'est-il-là, un autre prix Nobel. Puis, il touche à tout, il te dérange les constructions déjà de ponts, d'autoroutes, de Léonard de Vinci, quoi, en Boise. Et, euh, il, bon, je vais aller lui demander s'il peut quelque chose. Alors, il arrive, le Léonard, là, avec un tournevis, et puis Merlin, il y avait un bidon, et puis, bon, je sais pas ce qu'il y avait dedans, genre huile de vidange, je sais pas quoi. Alors, il dit, bon, vous allez tous vous aligner les, comment, les frelons, là, vous allez vous aligner en bas, là, le long de la Loire, là, vous laissez de la piasse, euh, quand même entre chaque. Et puis, les libellules, vous faites la même chose, hein, d'accord ? Et nous, on regarde eux, hein. Bon. Alors, il va voir les, comment, les frelons, et il lui en donne un truc à bire, là, avec son bidon, euh, là où il passe derrière avec son tournevis, là, le constructeur, là. Et puis, euh, voilà qu'il vous pousse sur la tête des trucs qui faisaient comme ça. Ça s'est arrondi, il y avait, vous mettez du monde dedans. Et, bon, la tchue, ben, elle a grandi et tout. Et là, il dit, euh, ben voilà, vous êtes, euh, les, comment, les supers frelons, de devenus des supers frelons de la famille des hélicoptères. Bon. Et puis, après, il va, derrière, chez les libellules, et il fait la même chose. Alors, les ailes, elles sont agrandies, mais elles sont mises en triangle, comme ça. Et puis, le fuselage, là, ça, bon, ça, ça, ça grossit. Il y a des, comment, des flammes qui sont sorties. Puis, ça, 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 ça beuille, hein, ça faisait du potin, hein. Et là, il dit, eh ben, vous, vous êtes les rafales de la section d'assaut de la Duchessane. Bon. Et puis, avec ça, ben, on montit dans les avions et dans les hélicoptères. Et là, ils s'enfuient à Haugfer. Arrivé là, il y a Marie Tourly, elle nous attend deux, dis donc. Il y a un peu de téléphone, pourtant, à ce moment-là, mais bon, elle nous attend deux. Elle dit, eh, toi qui es toute mince, menue. Parce que, bon, il y a 500 ans, il était pour, comme ça, hein. Bon. Et elle dit, tu vas descendre le long de la tige, là. Et puis, tu vas prendre là, parce qu'il y a, là, par le français, hein. C'est brutal. Alors, tu vas prendre la racine par-dessous, avec de la, avec la terre et tout. Faut pas, faut pas casser la racine, hein, parce que sinon, ça marche pas, hein. Alors, bon, là, pour descendre. Et, oh là là, mais j'ai descendu, j'ai descendu. J'ai vu que les racines de l'iseron, bah, c'était, c'était grand. Mais, alors, quand même, à 30 mètres, 40 mètres, j'ai dit, comment je vais ressortir de là ? Et puis, tout d'un coup, bah, j'arrive au bout. Et puis, je pris la terre par-dessous, comme elle avait dit, hein. Madame, là, à ce moment-là, ça fit un trou, un énorme trou. Et, l'enfer s'ouvrit. Et là, Tchik, il sort. Ah bah, moi, je, de toute façon, je vais te projeter. Bah, là, il me demande comment j'allais sortir. Bah, là, ça va pas être long, hein. Sorti, ah bah, j'avais la fameuse plante, hein, je l'avais, hein. Et, en même temps, Tchik est sorti. Des petits diables, dis donc. Des petits diables. Tout nés. Il avait un truc autour de la tête. Des, comment, des foulards, là, comme ça. Il y avait tout un nez. Deux yeux qui burdillaient, comme ça. Une kalachnikov dans chaque main. Et puis, voilà, ils sont sortis, comme ça, pour... Bah, ils étaient attaqués pour... Ils voulaient se défendre, bien sûr. Ah bah, oui, mais c'est qu'il y avait les hélicoptères et les avions. Donc, ils ont fait des frappes chirurgicales. Comme on dit. Daesh! 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 Ils ont tué tous les petits diables aux tannées, là. Parce que je ne vous ai pas dit, mais je ne sais pas Tchik yucha et les gars, là, les petits machinés, là. Parce que j'étais ben là. Alors, je ne vous ai pas bien, mais je comprenais comme ça. Un karambar! Un karambar! Je me tiens qu'ils volent des karambar, Dieu! Bon, mais, bah, Tchik yucha, il était tout mort. Hein? Et il n'y avait plus de risques après, donc tu peux aller au fer. Il n'y a plus d'enfer, il n'y a plus de diablotin, il n'y a plus rien. Hein? Donc, bah, nous, là, après, a revenu à Amboise. Alors, on est revenu à Amboise. Les trois éprinos de Belle, là, ils ont fait un médicament. Et puis, bah, la Duchesse, elle a eu son petit gars. Un gars, en plus, hein? Neuf mois après, hein? Bon, bah, elle était contente. Oh, là, là, elle était contente. Et puis, le roi, il était content et tout. Alors, ils n'ont pas été chiés, hein? Ils nous ont rassemblés. Ils nous ont dit, vous nous avez 22. Et on va vous faire un grand repas et tout. Et puis, la Duchesse, elle m'a dit, tiens, tu viens, viens, viens. Toi, tu vas avoir un prix spécial. Parce que tu m'as sauvé la vie. Enfin, tu m'as fait beaucoup de choses pour moi. Tu vas être l'emblème de la Bretagne. Et alors, il y a, comment il s'appelle déjà, Gilles Servat qui arrive avec sa guitare Et qui se met à chanter La voilà la Blanche Hermine Vive la Mouette et la Jaune La voilà la Blanche Hermine Vive Fougère et Clisson Voilà le bout! Ma petite fille, elle a commencé à conté, elle a conté à la bogue et tout. Et elle répétait son conte avant. Et puis, la blanche, elle se met à parler au passé simple, madame. Ça n'a que des i. J'ai dit, oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. Quand tu vas écrire en français, ne va pas mettre ça. Tu vas jouer, il mange, il courit. Enfin, il courit, ça va quoi, mais... Alors, j'ai dit parle au présent parce que... Il faut pas trop peu quand même. Donc, ben voilà. Oui, j'essaie de leur transmettre certaines choses, mais des contes, donc des chansons aussi. Voilà. Alors... Chere à longueur... ? Sous-titrage FR ?